Bonjour, bonjour. Après ces quelques petits décalages du début, on va pouvoir commencer la conférence. Alors aujourd'hui je vais parler effectivement de gestion des identités mais vraiment plus du niveau tout ce qui est process et tout ce qui est effectivement externe à la gestion des identités et comment est-ce qu'on fait pour avoir une intégration de bout en bout puisque effectivement aujourd'hui la gestion des identités ne se limite plus à simplement gérer des identités et je vais partir d'un cas concret. Alors je vais d'abord nous présenter. Donc moi je suis Benoît Mortier, je suis le fondateur d'une société qui s'appelle Fusion Directory et qui édite un logiciel du même nom, un logiciel de gestion des identités en logiciel libre. On fait ça depuis plus de 15 ans et nous on a comme but de rendre la gestion des identités comme je l'ai mis simple et gérable. Donc effectivement il y a toujours beaucoup de techniques je dirais cachées derrière mais nous on essaye effectivement de rendre la gestion des identités utilisable par tout le monde. C'est bien ça notre but c'est se placer du côté utilisateur et en fait camoufler toute la technique qui est derrière. Donc dans cette conférence je vais parler de Fusion Directory en très court. Il était une fois la gestion des identités parce que qu'est-ce que c'était avant et vers quoi on vient maintenant. Nous aussi on a connu de gros changements dans ce qu'on fait ces cinq dernières années. Et donc là juste après l'état des lieux d'une gestion des identités, ça part d'un cas concret mais c'est effectivement à peu près ce qu'on voit partout quand on intervient. Ensuite comment on modernise et les références. Alors la présentation de Fusion Directory. Alors et comme je l'ai dit on est éditeur de Fusion Directory qui est un logiciel libre de gestion des identités. Vraiment avec un focus très fort sur l'utilisation quotidienne, comment faire en sorte que tout le monde puisse l'utiliser, de la secrétaire jusqu'à l'administrateur système. On fait ça depuis très longtemps donc en dehors de ce qu'on fait là, on s'occupe aussi de portail SSO, de pas mal de choses dans le genre. Et surtout même si on ne fait pas que ça, je veux dire que 80% de notre temps est passé sur tout ce qui est l'enseignement supérieur recherche en France, vu que Fusion Directory est un des rares logiciels à supporter à la fois la norme supaine qui est la norme de l'enseignement supérieur recherche et des applicatifs très connus comme Partage qui est la messagerie partagée pour l'enseignement supérieur recherche, le bus d'entreprise Synapse et donc évidemment on fait du support. Et donc un de nos gros, un de nos points forts est effectivement de sortir de la gestion des entités, je dirais simple, effectivement pour essayer de faire en sorte d'avoir des choses qui fonctionnent de manière complexe mais simple pour les utilisateurs. Donc je vais commencer par un petit rappel de ce qu'on rencontre tout le temps. A l'origine, la gestion des utilisateurs et groupes. Et je remets ce slide parce qu'en fait, c'est toujours une des premières questions qu'on reçoit, c'est est-ce que vous gérez les groupes ? Ce qui effectivement, quand on la reçoit, nous fait toujours effectivement un peu sourire parce que oui, gérer les groupes, c'est la base, mais il faut se rendre compte que même encore aujourd'hui, c'est un problème récurrent, difficile et voilà. Donc vraiment, ça, c'est une des choses dont on parle régulièrement. Et c'est pour ça que je dis qu'à l'origine, la gestion des entités, c'est vu comme gérer des utilisateurs et des groupes et on me le demande souvent. Et surtout, c'est limité à ça. Alors, la plupart des applications ont été écrites dans la maison ou utilisent des grands standards dans l'éducation nationale, super recherche, on a le fameux logiciel Grouper. Donc, on se retrouve effectivement avec des applications qui sont dédiées à un usage unique et parfois tout simplement parce que l'application de gestion des identités qui a été mis en place il y a dix ans, on n'a pas, on a fait un développement in-house ou on a essayé de faire des choses qui correspondaient aux besoins de l'époque et au fur et à mesure, on a construit toute une, je dirais, tout un réseau en étoile dernier d'applications qui, dans les processus, servent juste à contourner le problème qu'on n'a jamais remis en ordre la gestion des entités de base. C'est-à-dire, on a construit à côté des applications pour rajouter des attributs, pour faire quelque chose dans un process, mais qu'on n'a jamais effectivement remis à plat. Et donc, on se retrouve au bout d'un moment avec beaucoup d'excroissances qui sont difficiles à gérer. Ensuite, vient le second problème des applications métiers et autres applicatifs, comme j'appelle ça. Beaucoup d'applications métiers, encore aujourd'hui, et je parle de 2020, ont un support LDAP très médiocre, surtout dans les environnements qu'on rencontre, ou même des nouveaux développements n'ont toujours pas de protocole moderne. Et donc, du coup, on se retrouve effectivement avec des applications qu'on doit interfacer avec les autres, mais on se retrouve vraiment coincé. Beaucoup d'applications in-house n'ont même pas tenu compte de la gestion des identités qui étaient en place, et donc utilisent d'autres modes de fonctionnement avec des processus manuels, ou alors des applications dédiées à une catégorie de personnel. C'est-à-dire, dans l'éducation, on voit ça souvent, le problème des fameux vacataires ou des externes, externes hébergés. C'est des gens qui font partie de la vie des campus, mais qui ont des statuts spéciaux. Un vacataire, c'est souvent quelqu'un qui continue ses études, mais qui travaille en même temps. Donc, du coup, il se trouve dans deux bases de données, celle du personnel, celle des étudiants. Le problème, c'est qu'on n'a pas pris la peine souvent d'interfacer ça avec le reste. Donc, on se retrouve avec une application vacataire quelque part, une application hébergée d'un autre côté. Et toute la problématique, c'est qu'en fait, on est obligé de faire cohabiter toutes ces données, essayer d'en faire quelque chose de cohérent et c'est relativement assez difficile. Mais bon, les web services, je n'en parle même pas parce que même quand il y en a, et même sur les applications propriétaires de scolarité, non, ce n'est pas les web services. Souvent, c'est des choses qui servent à prendre des données, remettre des données, c'est très rare, mais qui ont été effectivement très mal écrits, encore une fois, parce que ça a été écrit il y a des années, bien avant qu'on ait la vague de web services actuel. Et donc, je parle de workflow complexe à simplifier parce qu'en fait, effectivement, aujourd'hui, le grand changement, c'est que la gestion des identités, elle s'adresse à tout le monde. C'est-à-dire qu'on voudrait effectivement avoir des processus automatiques, des processus qui prennent les données d'un côté, font tout le travail et vont les mettre dans une autre application. Il faut simplifier parce que beaucoup de process ont encore des traitements manuels, mais ces traitements manuels ne sont reconnus que par une personne. Donc, quand cette personne est en vacances, par exemple, on ne peut pas avoir un process qui tourne parce que la personne qui doit faire les modifications est en vacances. Il n'y a personne qui sait comment les modifier. C'est parce qu'au milieu de ces processus qui devraient être automatisés, on retrouve les fameuses applications dont je parlais il n'y a pas longtemps et qui sont des blocs au milieu que seulement certaines personnes savent comment gérer. Après, on voudrait éviter les erreurs humaines parce que toutes les erreurs dans les noms, les prénoms, les statuts des personnes, le fait qu'on doit changer après, on n'a pas de processus qui permet de changer après, qui permet de propager des changements. Ce qui veut dire que par exemple, changer un nom de famille, ça peut être d'une heure à deux jours, suivant le nombre de personnes qu'on doit contacter. Donc, ça, c'est vraiment les problématiques fortes qu'on rencontre aujourd'hui. Pour avoir une petite idée, j'ai mis un petit schéma et encore, je l'ai super simplifié. Si, mon ami les slides pourra la faire. Donc, ça, c'est un schéma réel et encore, j'ai laissé des parties à l'extérieur pour que ça tienne sur les slides. Mais on voit très bien qu'on a toute une série d'étapes. Par exemple, on a bien l'étape 1 qui donne sur l'étape 2 de l'enrichissement. Mais l'étape 3, on a une application qui sert à mettre des données là-dedans. Et puis, quand on a mis les données là-dedans, on retourne à l'étape 1. Et quand tout est donné à l'étape 1, on sort des fichiers. Ces fichiers, on va les pousser à un endroit. Puis de ça, on va repousser des fichiers à un autre endroit. Et puis, par exemple, le 7 qui est la photo pour le batch vient d'une autre application qu'on doit remettre à une autre place, ainsi de suite. On se rend bien compte que dans ce genre de process qui fonctionne, parce que les gens les connaissent, parce qu'ils savent comment les gérer, parce qu'ils connaissent les problèmes qui peuvent se poser, ne sont pas gérables à long terme à partir du moment, et c'est la grande tendance, où les établissements ne sont plus des silos, mais doivent communiquer avec énormément de partenaires externes, doivent se mettre dans des fédérations. Typiquement, au niveau de l'éducation, on a Renater en Belgique, on a Belnet, Renater en France, Belnet en Belgique, mais on a maintenant des fédérations de type EduGain pour l'Europe, pour avoir à terme, par exemple, des cartes d'étudiants européennes qui permettront aux étudiants de se balader. Donc, comme je le dis là, on a une série de scripts merveilleux qui ont été écrits il y a des années. C'est devenu des spaghettis pour les mêmes raisons qu'on a avec les applications qui ont été rajoutées, c'est que personne ne sait exactement comment le script a été écrit. Donc, soit on rajoute un morceau dessus, soit on dit « Ah ben écoute, je vais écrire un truc sur le côté, je vais me réécrire un autre script qui, en fait, je ne vais plus vraiment utiliser, mais je vais l'utiliser le premier dans certains cas et le deuxième dans d'autres cas ». Et donc, on se retrouve vraiment avec une situation où on ne touche plus à rien parce qu'en fait, la moindre chose qu'on essaye de corriger ou d'améliorer fait en sorte qu'on prend le risque que le process en entier ne fonctionne plus du tout. Et donc, c'est un vrai problème parce qu'on se retrouve aujourd'hui avec énormément de choses comme ça. Et quand il s'agit de les bouger, ben c'est pas évident du tout comment arriver à moderniser ça. Et je mets un slide évidemment sur l'inévitable travail manuel parce qu'effectivement, comme on voyait dans le premier schéma, la fameuse étape 3, c'est une application qui sert à remettre deux attributs. Ces deux attributs retournent ailleurs et ainsi de suite, la récupération de la photo, la correction d'erreur. Donc, vraiment, ça, c'est le cœur du problème et c'est ce qu'on essaye de moderniser. En fait, c'est vraiment ça, c'est comment on rend l'accès à une majorité de gens, mais qu'on n'ait plus tous ces chemins difficiles sur nos process de création d'utilisateurs. Il faut savoir que, par exemple, dans un endroit moyen, vous aurez à peu près, je parle pas d'université, mais parce que ça, c'est encore une autre échelle, mais par exemple, vous aurez 3000 étudiants, 2000 personnels, plus tous vos cas particuliers. Chaque fois que vous avez une entrée, une rentrée, vous avez 3000 comptes qui arrivent. Si vos process ne sont pas bien rodés et tout, et que vous avez le malheur d'avoir des gens absents à ce moment-là, oui, ça peut provoquer des problèmes divers et variés. Et donc, une des choses les plus importantes et les plus difficiles, évidemment, compte tenu de tout ce que je viens de dire, c'est de recenser les applications et les workflows, c'est-à-dire analyser qu'est-ce que fait chaque application, où elle va, qu'est-ce qu'elle prend, qu'est-ce qu'elle écrit, avec quoi elle interagit. Et après, effectivement, une fois qu'on a tout ça, vient la réflexion de, est-ce que ce que je viens de documenter a encore du sens, est-ce que je peux l'améliorer, comment est-ce que je peux réduire le nombre d'étapes. Voilà, donc ça, c'est juste un petit schéma. Et j'ai pris un très simple pour que ça rentre sur les slides, mais même là, on voit qu'on a un filtre, on a un certain nombre d'attributs qui sont cherchés, mais on voit qu'effectivement, on a une autre DB. Au-dessus, on a notre fameuse DB scolarité et en dessous, on a notre DB du Moodle, qui est l'outil d'apprentissage en ligne. Et puis, on a un processus de synchronisation au milieu. Alors, il faut imaginer que des choses comme ça, dans un environnement normal, on en a entre 20 et 50. Des processus comme ça, qui peuvent être encore beaucoup plus complexes que ça. Il est évident que ça, sur le long terme, ça tourne, mais il y a un temps non négligeable qui est consacré à essayer de corriger les problèmes, d'ébloguer, voir pourquoi le compte de monsieur X et de monsieur Y n'est pas arrivé correctement et ainsi de suite. Alors, on va passer à moderniser. Alors, je vais faire un petit blabla rapide sur Fusion Directory parce qu'il y aurait tellement de choses à dire, mais j'ai mis les points les plus importants. C'est vraiment un outil de gestion globale, donc groupe, utilisateur, rôle et tout ce qu'on peut imaginer qu'on peut mettre sur un utilisateur. On a plus de 50 plugins à l'heure actuelle. C'est le seul qui supporte évidemment les normes SUPAN 2018, AMU, Partage de Renataire, tout ce qui est très spécifique à l'enseignement supérieur recherche, même si dans nos travaux de ces dernières années, on s'est rendu compte que ces normes qui sont à la base prévues pour l'enseignement pourraient être appliquées valablement dans d'autres environnements tellement aujourd'hui elles prennent en compte les problématiques qu'on rencontre un peu partout. On a du contrôle d'accès fin, c'est à dire que tout le monde peut accéder à la même interface et faire son travail en fonction des droits qu'il a reçus. On a évidemment un système de modèles, ce qui ça c'est vraiment très intéressant pour modéliser les choses qu'on veut construire de manière répétitive avec des macros et plein de choses intéressantes. On a ce que nous on appelle des triggers, c'est à dire qu'est ce que je fais quand un utilisateur a été modifié, effacé et ainsi de suite, vers où je propage des données et ainsi de suite. On a un web service REST, ça je pense qu'aujourd'hui c'est indispensable. Il faut des web services pour qu'on puisse arrêter d'aller dans les annuaires directement, ce qui se fait encore souvent, qu'on ait des web services, qu'on ait des modèles et des choses en front qui permettent de ne jamais toucher à son annuaire tout en assurant une forme de conformité. Effectivement, on supporte quelques protocoles SSO avec d'autres qui arriveront encore. CAS, le modèle d'app qui est le portail SSO par excellence. WebOtend qui est le nouveau protocole pour tout ce qui est, je dirais, connexion avec Ubico ou autres tokens de sécurité. Ça c'est une interface en vrai, mais c'est plus intéressant d'avoir une vraie démonstration que ici effectivement je n'ai pas l'occasion de faire. Alors je passe maintenant en revue les choses importantes. ça commence évidemment par la fameuse norme SUPAN qui en fait a plusieurs buts. La création d'un cadre de cohérence, c'est-à-dire que tout le monde utilise les mêmes données aux mêmes endroits, avec les mêmes attributs, avec la même façon de le faire pour justement permettre l'interopérabilité entre les différents environnements. Effectivement, le portage des applications, c'est-à-dire éviter l'effet in-house que je disais au début, c'est-à-dire que tout le monde utilise les mêmes attributs, ce qui veut dire que d'un applicatif à l'autre, on puisse facilement se pluguer sur un annuaire. Le troisième, c'est un vœu pieux, c'est bien dans la norme, mais oui, le schéma est prêt à l'emploi, mais vu la complexité de la norme, les problèmes ne sont pas sur l'implémentation technique, les problèmes sont vraiment dans les processus, dans les applis métiers et tout. Donc certes, ça permettrait d'aller vite, mais il y a une grosse partie de travail sur tout ce qui est vraiment les process. Et par contre, le dernier est intéressant, c'est-à-dire que tout le monde au même endroit sache comment faire telle chose ou comment faire telle chose, c'est-à-dire de se dire qu'on parle la même langue et quand deux services se rencontrent, ils savent de quoi ils parlent ensemble. Donc là, c'est une vue d'écran, mais c'est juste pour montrer effectivement l'écran est trois fois plus grand, tellement la norme prend en compte tout ce qui est personnel, étudiant, vacataire, externe, alumnie, enfin c'est relativement complexe. Alors ça, c'est le deuxième point et je pense que c'est probablement une des choses les plus intéressantes qui soient apparues dans SUBAN 2018 et qui pourraient être appliquées, je pense, à n'importe quel environnement. C'est la gestion du cycle de vie du compte, mais avec une conception de ressources et avec des états de pré-provisionning, de pré-création, avec des statuts de verrouillage administratif, verrouillage technique, avec des statuts sur est-ce que je dois effacer le compte, est-ce que je dois sauvegarder ces données. Donc l'intérêt du cycle de vie, en fait, c'est que ça marche avec ce qu'on appelle des ressources et permet de faire des choses qu'on ne savait pas faire. avant qui était relativement complexe, c'est-à-dire la personne a un compte, elle a un email, elle a un accès VPN, elle a un accès bibliothèque. Bon, d'accord, elle n'a plus le droit à accéder aux ressources, donc je verrouille son compte. Par contre, pendant six mois, elle a encore le droit d'accéder à son mail et son badge bibliothèque est valable de telle date à telle date. Donc, c'est vraiment la gestion fine par utilisateur des ressources et de toutes les ressources auxquelles il a accès dans des endroits comme celui dont je parle là. Effectivement, tout est géré dedans. On peut gérer les VPN, on peut gérer tout ce qui s'ensuit comme ressources. Et je pense que ça, c'est vraiment une des parties les plus intéressantes et qui pourrait être utilisée sans utiliser le reste de la norme, en fait. Là, je montre, mais bon, c'est vrai que ce n'est pas très parlant, ça montre deux comptes dont un est verrouillé et l'autre est encore actif pour une raison bien précise avec des dates. C'est vraiment cette partie-là dans la gestion du cycle de vie qui est vraiment très intéressante. Et la seconde partie, c'est la gestion des accès physiques, tout ce qui est la gestion des cartes d'accès. Et c'est très intéressant parce que c'est la première fois qu'on modélise dans un annuaire la gestion des cartes d'accès, c'est-à-dire physiquement dire cette personne a telle carte d'accès, tel numéro de série, il a été délivré par tel endroit, c'est valable de telle date à telle date et surtout de pouvoir gérer les applications qui sont sur la carte parce que souvent dans ces environnements, la carte, elle peut servir à aller manger, à aller à la bibliothèque, à faire des copies et ainsi de suite. Mais jusqu'à présent, c'était les fournisseurs de cartes qui étaient le gestionnaire de ces données. Et donc, on avait de nouveau deux entrepôts de données différents. On avait une partie dans l'annuaire, on avait une partie dans ceux qui faisaient les cartes. Résultat des courses, on faisait des doubles entrées, des doubles saisies. Vous pouvez imaginer les erreurs sur le nom de la personne, la photo, tous les problèmes qu'on peut imaginer quand on n'a pas un flux de données qui passe d'un côté à l'autre. Et l'intérêt justement de ça aujourd'hui, c'est que ça permet de gérer la carte et toutes ses applications et même la révocation de la carte et ainsi de suite dans l'annuaire et pousser les données au fabricant de cartes qui, lui, globalement, va nous renvoyer l'identifiant de la carte. Mais du coup, on a bougé ça et c'est vraiment les gestionnaires au sein de la gestion des identités qui ont en fait une vraie vue sur où est la carte, quand est-ce qu'elle a été délivrée, qu'est-ce qu'il y a comme application dessus ? Tiens, je dois lui enlever une application, j'envoie une application et je dis, bon, je vais prévenir le fournisseur de cartes qu'il faut mettre à jour la carte de Monsieur X. Ça n'enlève pas la partie humaine quand même qui est, je dois prévenir la personne d'apporter la carte et de mettre à jour la carte, mais ça permet soit de, effectivement, faire des changements, soit de faire carrément une nouvelle carte. Ça permet de customiser aussi pas mal de choses. Donc, ça, c'est vraiment le deuxième aspect qui permet de dire, j'ai une vraie gestion de mes cartes. Alors, on le voit, de nouveau, c'est des écrans assez grands, donc sur des slides, mais on voit la partie haute qui est la carte en elle-même et la partie basse qui est les applications qu'on met dessus. Et donc, on arrive effectivement à ce que j'appelle l'ère des web services parce que, jusqu'à présent, les gestions d'identité avaient peu de web services. Quand elles en avaient, c'était, effectivement, on pouvait pousser des données avec, mais on n'avait aucun moyen de faire ce que j'appellerais de la conformité ou d'utiliser des modèles pour pré-créer automatiquement des données sous forme de macro et tout. C'est en fait ce que Fusion Directoria porte, c'est que le web service permet, dans un processus de provisioning, d'utiliser des modèles, les modèles étant des... comment expliquer ? Des modèles, c'est comment est-ce que je mets les données, c'est-à-dire tout ce qui est la partie utilisateur, sa partie supane, et avec des macros, de pouvoir dériver l'adresse mail depuis son UID ou autre chose, de pouvoir automatiquement l'affecter dans des groupes, mais tout ça en une seule fois, c'est-à-dire le web service pousse les données et ça crée... l'idée, c'est que ça crée automatiquement l'utilisateur, ça fait tout ce qu'il faut, ça valide des données, ça renvoie si ce n'est pas bon et derrière, on a nos fameux triggers qui permettent du coup d'aller propager ces données qui viennent d'être faites dans différents environnements. Encore une fois, pour n'avoir qu'un seul point où tout se trouve et de là, pouvoir propager à l'ensemble des applicatifs qu'on a besoin. Voilà, et donc ça, c'est un petit schéma que j'ai fait qui montre ça, qui est, en fait, on a effectivement deux bases, puisque c'est deux, voire trois, c'est très classique, on a deux, trois bases qui contiennent des données, une base RH, une base scolarité, parfois une base externe, peut-être une base vacataire, parfois plus, et donc qu'est-ce qu'on fait ? On récupère les données à travers les web services, on fait une phase de validation des droits d'accès, puisque le web service passe à travers les droits d'accès de Fission Directory, donc on peut finement dire qu'est-ce que l'utilisateur qui arrive peut faire à travers le web service, on valide les données reçues, on applique les modèles, on crée l'utilisateur et la dernière étape, c'est les fameux triggers, on va aller propager les données vers un Active Directory, sortir des fichiers CSV, aller écrire sur un web service. Nous, par exemple, dans la société, quand on crée un compte pour un client, ça va automatiquement créer son compte dans le GitLab, le mettre dans les bons groupes, vérifier si le projet est créé, donc les triggers ne sont pas limités, ça permet de faire vraiment énormément de choses pour compléter son workflow. Et là, effectivement, c'est un slide d'explication sur les triggers, et les triggers sont un concept très intéressant qui permet d'agir sur des données qu'on vient de modifier. Et les triggers ne sont pas des connecteurs, comme on en voit dans plein de produits, j'ai un connecteur pour faire A, B et C, les triggers, en fait, basés sur une action qui vient d'être faite, une modification, une création, qui ont un effacement, une vérification, récupèrent un certain nombre d'attributs qu'on leur a précisés, et passent ça à des scripts ou n'importe quoi d'autre. Et donc, du coup, les triggers peuvent vraiment compléter le workflow et aller pousser des données dans des applications qui ne supporteraient pas LDAP ou dont on n'a pas envie que ça aille dans le LDAP, et ainsi de suite. Donc, du coup, les triggers sont très intéressants pour la dernière partie, les web services devant, fusion de directory et les triggers derrière. Et donc, voilà, par rapport au schéma que j'ai montré au début, ça, c'est le schéma de fin. Quand on a bien travaillé, qu'on a pris beaucoup de temps, on arrive, en fait, à ce genre de choses qui est, en fait, le but ultime. C'est-à-dire, on a réduit le nombre d'étapes au maximum, on a supprimé toutes les applications intermédiaires, et on arrive à avoir un process qui permet, effectivement, en quatre étapes, d'avoir les utilisateurs qui sont créés et les données propagées. Ici, par exemple, on a, comme d'habitude, les web services, la création d'un fusion de directory. Par exemple, ici, c'est ça qui est intéressant aussi, il y a déjà toute une architecture autour de l'active directory pour faire toute une série de créations, de manipulations, et ainsi de suite. Donc, pour se remettre dans, parce que ça, ça arrive souvent pendant l'immigration, on doit décider qu'est-ce qu'on migre, qu'est-ce qu'on laisse en état, où est-ce qu'on s'intercale. Donc, ici, dans ce cas-ci, par exemple, ça génère un fichier. Le trigger sert à générer un fichier CSV qui est récupéré par les scripts qui tournent du côté de l'active directory et qui font les créations d'utilisateurs. C'est très intéressant parce qu'on a amélioré tous les process, et en même temps, on s'est insérés dans un process déjà existant pour ne pas forcer les gens à réécrire des choses qui, à l'instant T où on parle, ne sont pas prioritaires et qui, donc, permettent de faire l'immigration par étapes une fois que le gros du travail est fait. J'attends les slides. Et donc, le dernier slide de référence. Le site web, la forge logiciel, c'est du libre. La documentation, les supports et services et le client dont on parlait. Et j'ai encore quelques minutes s'il y a des questions. Je peux déjà y répondre ici. Oui, j'écoute. Il y a Frédéric qui demandait la parole. Oui, alors oui, on supporte les multiannuaires. Alors, je vais expliquer en vitesse. Fusion Directory est capable d'adresser plusieurs annuaires. Ça ne pose pas de problème. Vous aurez donc deux fois le... Il ne va pas gérer le multiannuaire au sein d'une seule instance. Vous aurez sur la page de login un drop-down qui vous permet d'aller sur l'annuaire A, l'annuaire B, l'annuaire C. Il ne va pas gérer le multiannuaire au sens où je l'entends directement dans une seule instance. Est-ce que ça répond à la question ? Alors, il y a quelqu'un d'autre qui nous a de la main. Julien. Julien, tu peux parler ? Merci. 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 Vous avez possible de nous détailler sur quelle technologie ? Alors, Frédéric. Alors, pour l'instant, il n'y a pas un vrai éditeur de workflow au sens où on pourrait l'imaginer comme on voit dans Talent ou dans d'autres logiciels. Quand je parle de workflow, je parle toujours des web services, de Fusion Directory avec ces modèles et de la sortie des triggers. Les triggers, c'est bêtement, les triggers, on écrit ce qu'on veut. La seule fonctionnalité des triggers, c'est de réagir à des données qui viennent d'être modifiées. Donc, dans le cadre de Fusion Directory, je peux dire sur l'onglet User, en post-modify, donc après une modification, récupère-moi tous ces attributs et passe-les au script X. Ça, c'est le concept des triggers. Le script X pouvait être n'importe quoi. Donc, il n'y a pas de code pour les triggers autre que le fait de passer les informations. Mais effectivement, on pense à mettre du workflow un peu plus carré à l'intérieur. Mais pour l'instant, c'est vraiment la partie web services, Fusion Directory trigger. Alors, justement, pour la question du badge de Julien, que la question du badge de Julien, c'est déjà ce qui se passe maintenant, en fait. Par exemple, dans l'éducation, vous avez deux fabricants, en fait, MoneyCart et OuroQuartz. Et en fait, alors, MoneyCart a une API REST, donc on peut leur passer les infos directement. OuroQuartz aussi avait une API. Donc, les deux ont, l'une est mieux que l'autre, mais les deux en ont. Donc, du coup, en fait, c'est juste une question de savoir comment est-ce que vous pouvez passer les données à l'autre personne. Dans autres endroits, c'est LSC, l'outil de synchronisation, qui sert à faire des flux vers le CRUS ou vers d'autres endroits. Donc, en fait, c'est vraiment la question de savoir comment est-ce que je lui passe les données. Parce qu'étant donné qu'elles sont maintenant toutes dans l'annuaire, c'est créer un flux avec le fournisseur. Et le flux, ça peut être n'importe quoi. Ça peut être un flux en temps réel, ça peut être un CSV, ça peut être à peu près tout ce qu'on veut. Donc, voilà. Ça, c'est la réponse pour Julien. Et il me reste trois minutes. Y a-t-il encore une autre question ? Ah, je vois un autre participant. Franck. Allô, allô ? Oui. Bonjour. Bonjour, Franck. Bonjour à tous. Non, c'était simplement… Je suis Franck Lecais, je travaille à la Télécom Sud-Paris. Et je suis le chef de projet qui est en train de mettre en place Fusion Directory sur l'ensemble de notre référentiel, des comptes permanents et étudiants. Simplement deux points. Le premier, c'est qu'il ne faut vraiment pas négliger la mise en norme et la mise en place du SUPAN 2018. C'est très lourd. Tu nous l'avais dit au début quand on s'est vus. Et c'est vrai que maintenant, on se rend compte que cette mise en place est très, très longue et très, très lourde. C'est vraiment un point très, très important. Et le deuxième point, ce n'est pas du tout technique, mais c'est qu'il faut vraiment prévoir un chef de projet qui est vraiment à plein temps sur cette mise en place. Pour information, nous, on a commencé il y a à peu près deux ans. Alors, c'est vrai que le Covid est passé par là, malheureusement. Mais c'est vraiment une opération, comme tu as pu le dire dans ta présentation, Benoît. C'est vraiment très, très lourd. On touche vraiment tous les domaines, toutes les couches de l'entreprise, que ce soit les permanents, les étudiants, les vacataires, vraiment tous les profils. Pour nous, effectivement, c'est l'outil qui nous correspond. Mais la mise en place est très, très longue. C'est simplement ça que je voulais vraiment appuyer. Voilà, c'est tout. C'est tout ce que je voulais dire. Merci, Franck. Oui, je suis tout à fait d'accord. C'est ce qu'on avait discuté à l'origine. C'est pour ça que j'insiste que c'est vraiment… Il y a la technique, mais c'est souvent les process et les mises en place qui sont les plus ardus parce qu'effectivement, ça touche à tout. Alors, je vais devoir rendre le stage. Mais vous avez le lien au-dessus qui a été passé par Paola ? Excusez-moi, oui, bonjour, j'interviens juste. Merci, Benoît, pour la conférence. Je vais vous mettre à la fin du chat. Je vais vous mettre le lien, justement, pour les différentes sessions suivantes et pour aussi les liens, si vous voulez discuter plus longuement sur ce que vient de dire Benoît dans le village partenaire virtuel cette année. Voilà. Et merci à tous. Merci à tous. Sous-titrage Société Radio-Canada